La sélection m'intéressait, j'ai regardé assez rapidement sur le site au début, par son côté très éclectique, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait à la fois BD, romans, essais, des choses assez techniques sur les gaz de schiste, l'écriture c'est quand même un travail solitaire, et rencontrer ses lecteurs et avoir l'occasion d'échanger avec eux, c'est un grand plaisir de voir comment ça marche. J'ai toujours été passionné par ces histoires, par tout ce qui tourne autour de la nature, autour de ce qu'on appelle, de façon un petit peu ancienne, mais moi c'est un terme que j'aime bien, les sciences naturelles. J'aime également tout ce qu'on appelle le grand nord, quelque part au nord du cercle polaire, ça m'intéresse toujours d'aller voir ce qui se passe. J'ai mêlé un petit peu tout ça, c'est-à-dire à la fois le travail de mon fils en Amazonie, quelques voyages, beaucoup de lecture, et puis une passion pour la nature sous toutes ses formes. Moi j'ai eu une enfance avec une mère qui était extrêmement malade, les livres ça a été un peu ma boîte de sauvetage, parce que quand j'écris pour des jeunes, il y a aussi cette idée que je dois beaucoup, moi, au livre, et que finalement j'essaie de payer ma dette, je ne sais pas si ça correspond vraiment à ça. Enfin il y a un peu cette idée-là d'ailleurs. J'ai bien aimé la rencontre à deux auteurs, avec Jean-Marie Desfossés. Tous les avis, toutes les options, toutes les opinions, toutes les façons de faire sont acceptables et donnent des résultats différents, mais également intéressants à la preuve. Voilà, c'est que les deux bouquins se retrouvent côte à côte, une sélection, plus la BD qui est « Attention d'amour » qui est encore autre chose, une autre façon de faire, une autre façon de raconter. Et ça, je trouve que c'est intéressant de pouvoir confronter tous ces points de vue.